Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, une vidéo que je vais prendre beaucoup de plaisir à faire et que vous entendez sur la chaîne, c'est l'unboxing du DJI Pocket 2. Ça fait un moment que je l'ai et j'ai vraiment attendu pour l'ouvrir, pour le faire avec vous. Donc, on va tout de suite faire l'unboxing. Alors, j'avais le 1, on en avait parlé sur cette chaîne. Et là, on passe au 2. Donc, la grosse différence entre le 1 et le 2, c'est qu'ils ont fait un capteur plus grand. Vous le reconnaissez avec le petit contour rouge qu'il y a ici. Et donc, son point faible au 1, qui était vraiment un outil super, mais son point faible, c'était en basse luminosité. Donc là, le capteur un peu grand, il est un peu meilleur. J'ai déjà pu un peu le tester chez un collègue qu'il avait. Voilà, on va l'unboxer. Donc ça, c'est le pack Combo, le pack Creator. Et vous allez voir tout de suite pourquoi le pack Creator, il est génial. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Alors déjà, on a l'osmo pocket, on y revient après. Une première boîte qu'on va ouvrir. Donc ça, c'est la bonnette à mon avis. Alors, dans le pack Creator, et c'est pour ça que vraiment je n'ai pas réfléchi deux secondes, je l'ai pris tout de suite. Vous avez un micro intégré. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple, quand j'enregistre, si j'enregistre avec ma caméra et un micro externe et au montage, eh bien, je dois tout synchroniser. Eh bien, là, avec l'osmo pocket, il y a un module. C'est le récepteur micro qui se branche directement à la pocket. Et vous avez le micro branché sur vous. Et là, ce qu'il y a de génial, eh bien, c'est que vous avez le son qui est directement enregistré sur votre fichier vidéo. Alors, dans cette première boîte, on a la bonnette. Ici, on a un connecteur. Ah non, ça, c'est le joystick. Dans le 1, tout ça, c'est en option. Maintenant, vous l'avez ici directement, d'accord, le joystick pour faire bouger la nacelle. Donc, pas que combo, il n'a plus dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a… Ah, ça aussi, c'est génial. Alors, maintenant, vous avez un plus grand capteur, un meilleur angle de vue, c'est mieux pour la luminosité. Mais si vous voulez encore un plus grand angle pour faire du vlog, vous avez ça qui vient se clipser de manière aimantée. On va le voir tout de suite sur la caméra. Là, vous avez le connecteur type USB-C pour les Samsung. Et je ne vois pas… Ah, il est là. C'est tout petit. J'ai fait le jeter. Et là, vous avez celui pour l'iPhone, le port Lighting. Donc, pour l'instant, on a tout ça. Une dragonne, ça peut servir. Ok. Et là, vous allez remarquer qu'on a un câble USB-A vers USB-C double. Ils ont fait ça pour que vous puissiez recharger votre Osmo Pocket et votre micro. Voilà. C'est vraiment bien pensé. Qu'est-ce qu'on a encore dans la boîte ? Bon, notice, ça, ce n'est pas le plus important. Waouh ! Ouh là vous avez le fameux récepteur pour le son, le micro où vous pouvez mettre le USB-C. Vous avez derrière pour visser sur n'importe quel trépied. Et ce qui est sympa, c'est que vous avez un petit trépied. Waouh ! Il est super cali. Il est en alu. Regardez-moi ça si ce n'est pas joli. Et il vient se visser comme ça en dessous. On va le voir tout de suite. Là, vous avez le micro où la bonnette vient en aimant ici se plugger, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, voilà. Elle est aimantée. Ok. Ça, ça sert à quoi cette petite bonnette ? C'est en cas de vent pour réduire justement les bruits du vent. Et là, ça, c'est quand vous décidez de ne pas utiliser le micro. Vous le branchez à même l'Osmo Pocket et ça vous donne la possibilité d'avoir en dessous un pas de vis. Alors maintenant, et sans plus attendre, on va ouvrir notre Osmo Pocket. Osmo Pocket, il est un peu plus lourd. Moi, ça me fait plaisir. C'est un peu plus lourd. Je le sens parce que c'est la synonyme de qualité. Et cette année, par rapport à l'ancien, il est un peu plus grand. Moi, de mon avis, vous connaissez sur cette chaîne, on parle cash. Il l'aurait fait même encore plus grand. Il m'aurait donné encore un meilleur capteur. Ça aurait été top. Mais bon, déjà, ce qu'ils ont fait là, c'est magnifique. Donc là, on va le sortir. Waouh ! Alors déjà, avant qu'on arrive à la caméra, déjà ce qui est magnifique par rapport à l'an passé, c'est la coque. Déjà, il n'y a plus le petit truc pour la fermer, mais ce n'est pas grave. Mais là, par exemple, ça, vous pouvez le mettre à l'intérieur. D'accord ? Vous avez un endroit où le ranger. Le petit trépied, vous avez un endroit ici pour le visser, le plier. Vous avez tout sur vous. Ok ? On y reviendra tout à l'heure quand on l'apprend. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est là Osmo Pocket. On va enlever les petites mousses. Franchement, il savait faire digérer. On enlève les petits plastiques. Et voilà. Hop ! Alors, déjà, ce que je peux vous dire pendant que j'enlève le plastique, c'est que cette année, vraiment, ils ont évolué le son. Vous avez un micro ici, un micro ici, un micro ici. Parce que quand vous vloguez ou vous filmez si vous parlez, que vous puissiez tout le temps capter le son. Donc, ça, c'est vraiment génial. Et ici, on va enlever pour l'écran. Si j'y arrive. Bon. Ok. Alors, donc là, c'est la Osmo Pocket, l'emballe, chargeur SPC. Là, vous rentrez votre carte SD. Mais si maintenant, je veux mettre un pas de vis, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'enlève ici. Hop ! Et vous mettez ici, vous enlevez ici et vous avez le pas de vis. Donc, ça, je ne pense pas que je vais beaucoup m'en servir. Moi, je vais me servir surtout de ça. Alors, oui, ça va le rallonger, mais ça vaut le coup. Vous voyez, là, il vient se brancher USB-C en USB-C. Hop ! C'est clipsé. Et là, j'ai mon micro. Après, le micro, ce qu'il y a de génial, c'est ça. Je viens le clipser sur mon col et j'ai un micro intégré. Vous voyez, là, je le branche sur mon col. Si vous voulez un micro encore plus, je ne sais pas, micro-cravate, etc., vous pouvez ici, vous avez une entrée jack pour brancher un micro-cravate. Même le micro, ça se voit, il est qualitatif. Et vous voyez, là, double port USB-C pour qu'on puisse brancher nos deux appareils en temps. Donc, en gros, ça peut vous donner un setup comme ça. Puisqu'en plus, le DJI Osmo Pocket 2, il a le face tracking. Vous le mettez sur son support. Il vous filme. Il vous traque. Vous avez le micro, le trépied. Là, on en a parlé. Il doit venir s'émanter. Comment ça se met, ça ? Ah ! Ça se met comme ça. Boum ! Waouh ! Donc, vous voyez, là, hop ! Il s'émane. C'est vraiment facile. Et c'est ce qu'on aime parce que quand on shoot, on veut que ça aille vite. Donc, voilà. Allez, on se l'allume. Première allumage ensemble. Alors, avant, sur le 1, c'était là, l'allumage. Maintenant, ils l'ont passé sur le côté. Pourquoi pas. Bon. Alors, on va mettre un setup de la langue. Nous, on veut en français. Dis-moi, non, non, quand êtes-vous au téléphone. Il y aurait cinq fois restant. Bon, ben voilà. Voilà. Ça, ce bouton, c'est pour switcher du mode vidéo, photo. Donc, en vidéo, il fait de la 1080. Il fait de la... Vous voyez, en 1080, je peux monter en 60 images par seconde. Et en 4K aussi, 60 images par seconde. Ben, que demande le peuple de plus ? Voilà. En 2K, je peux monter à 60 aussi. Ah, il est top. Il est top. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon, alors bien sûr, moi, je ne le fais pas, mais vous pouvez le brancher à votre téléphone avec ce petit port-là. Mais moi, je ne le fais pas parce que si c'est pour le brancher avec le téléphone, alors je filme avec un téléphone. J'ai un iPhone 12 Pro Max. Je filme avec. Le but, c'est de ne pas être avec ça. Par contre, ce que oui, je vais plugger, c'est ça. On va sortir là. Il y a un petit cache qui ne sert à rien puisqu'on va mettre ça maintenant. Hop. Appuyer sur A pour changer de mode de suivi de la nacelle. OK. Ah, A, ça veut dire ça. OK. J'ai compris. Appuyer deux fois sur A pour basculer entre contrôle de zoom et nacelle. Ah, d'accord. Si on fait un double clic ici, ça choisira, au lieu de nous faire bouger la nacelle, d'activer le zoom, de contrôler le zoom. Ensuite, bouger le joystick pour contrôler la zone ou la rotation de la nacelle. Bon, ben voilà. Ça m'a l'air clair. Le son terminé. OK. OK. On va le mettre en 4K60. Boum. Et voilà. Et là, si je filme, bon, il n'y a pas de carte SD. Tu m'excuseras. Et boum. En haut, en bas, les côtés. Ah bah, je suis super content. Je suis super content. On va l'éteindre. Enfin, voilà. Voilà, les amis, mon nouveau combo pour filmer. Voilà. Alors après, quand vous le rangez, vous dévissez ici, vous enlevez votre magnifique petit stade. Regardez ça. Franchement, plié, ça prend zéro place. Et elle est où ? Ici. Ici, je pense qu'on va les enlever ceux-là. Hop. Voilà. On a la petite loupe. On l'enlève. Et elle doit se ranger normalement. Et elle se range ici. L'osmo, il se range ici. Et ici, je vais venir mettre ça. Hop. On le visse. Boum. Ça ne bouge plus. Voilà. Vous avez tout votre petit pack ici. Ah, il s'incline. Il est génial, le joystick. On peut même l'incliner, etc. Je n'avais pas vu ça. Et on pourrait même, si je ne dis pas de bêtises, regardez, on peut venir clipser le micro, là. C'est trop, 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 trop génial. Voilà. Voilà, les amis, Osmo Pocket 2, pas créateur, le combo. Je vous le recommande à 300 %. J'étais content du 1, mais là, le 2 avec le meilleur, le plus grand capteur, meilleur en basse lumière, le micro intégré, le récepteur, la loupe, queue du bonheur, le trépied. Voilà. Avec ça, je fais un tournage. Je peux tout faire avec ça. Voilà. Je vous le recommande. Les yeux fermés. Je compte sur vous. Partagez cette vidéo. Likez-la si vous l'avez aimé. Et dites-moi vous en commentaire si vous pensez l'acheter, si vous pensez vous grader, si vous aimez le 1, passer au 2, etc. Dites-moi tout ça. Et je vous dis à très bientôt.